D'abord, vous savez qu'il y a une élection, donc je fais le tour de l'ensemble des ligues de France. Donc la Corse, c'était prévu cet après-midi. On fait le tour de France pour écouter, parce qu'on en prend quand même pas mal en écoutant, alors que lorsqu'on est un petit peu, non pas décalé, mais seulement dans un bureau, on pond des textes qui sont ceux qui le sont, mais c'est bien aussi d'écouter les gens. Le football amateur a des difficultés comme l'ensemble du football ou comme beaucoup d'entreprises privées. J'espère que le football pourra reprendre rapidement. On a déjà repris le National 2, les féminines vont aussi reprendre, puis on espère que petit à petit, avec l'accord de l'État, mais on ne reprendra pas nous, ce n'est pas nous qui allons décider avec un claquement de doigts, on reprend le football. Nous allons, avant la fin du mois de juin, d'abord tenir tous nos engagements par rapport à ce pauvre football amateur. Tous nos engagements. Il n'y a pas un club qui ne percevra pas, ou une ligue qui ne percevra pas ce qu'on avait décidé. J'ai été tout à l'heure mettre une gerbe comme à chaque fois que je viens à Fioriani, parce que ça fait quand même quelques années que je viens là. D'abord jouer avec mon club de Guingamp dans le temps, j'ai dû faire, je ne sais pas, une trentaine de matchs peut-être ici. Donc on est passé à Fioriani. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ne peuvent pas être modifiées tout le temps. Le collectif ira voir les députés, les ministres aussi valent. On a pris une décision, et vous la connaissez, donc ça va être changé, ça a changé par la loi. On a de très bonnes relations avec la fédération, et on fonctionne bien, puisqu'on a une pour l'espoir, on a des clubs qui fonctionnent bien. Le problème, le souci, c'est la crise. Est-ce qu'il y aura des aides encore cette année pour sortir de cette crise ? Et le président a répondu favorablement à cette question. Il faut quand même savoir que si on a l'autorisation de reprendre en avril, mai, juin, la Ligue Corse organisera non plus de compétitions, puisqu'il n'y aura plus de championnats, mais des manifestations, et peut-être une Coupe de Corse ou un challenge, on essaiera de voir. Mais en tout cas, on fera tout pour que même s'il n'y a plus d'accessions, qu'il n'y a plus de championnats, on fera tout pour que le Seigneur joue et que surtout nos enfants et tous nos jeunes jouent. Merci. 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 Merci.